Allô tout le monde, je sens que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast Perception. Je m'appelle encore Claude Dumercier et je suis votre animatrice sur le podcast. Dans cet épisode, je reçois Alison Jaigras qui vient nous parler en fait d'un accident de la route auquel elle a été témoin, auquel elle a dû assister quelqu'un vers la mort et elle vient nous parler de son choc post-traumatique suivi par la suite. Bref, on vient vraiment parler de l'événement en question. C'est un épisode super touchant. Ça touche l'alcool au volant également. Donc, je pense que c'est super pertinent de mettre ça de l'avant. Sinon, je suis encore au studio Les Remarqués. Je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez enregistrer votre propre balado, vous pouvez le faire. Le studio est situé à Laval et moi, je vous donne un 100 $ de rabais si vous nommez mon nom ou le nom du studio en prenant rendez-vous avec eux. Les caméras sont nouvelles. Le studio est neuf. Il est insonorisé. Les employés sont vraiment insane, super professionnels. Ça fait qu'on aime. Puis, je vous rappelle encore une fois que j'ai ma merch. Si jamais ça vous intéresse d'encourager le podcast, bien, écoutez, c'est la façon de le faire. Vous pouvez le faire. Je vais vous mettre toutes les infos en barre d'infos. Mais ce qui est à savoir, c'est que je vends deux crewnecks. Un, amazing, mais différemment. L'autre, c'est hot de ne pas être hot. Et je remets 2 $ à l'interligne. Et si jamais vous n'avez pas les sous pour encourager, bien, une autre façon de m'encourager, c'est de mettre 5 étoiles. Quand vous notez le podcast, c'est comme ça que le podcast se fait connaître. Vous pouvez en parler, le partager via vos réseaux sociaux. Puis, c'est comme ça que mon podcast va se faire connaître de plus en plus. Puis, bien, sinon, la gang, nous, on va se lancer dans l'épisode. Bonne écoute. Allô, Alicienne. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci beaucoup de t'être déplacée pour venir sur mon podcast. Ça fait plaisir. C'est vraiment très gentil. D'ailleurs, la gang, j'ai une obsession avec ses cheveux. Ça fait déjà trois fois, j'ai dit. Elle doit être comme Taya. Est-ce que tu peux, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, me faire une petite présentation de toi? OK. Bien, moi, c'est Alicienne. J'ai maintenant 21 ans. C'est important à savoir qu'en ce moment, je suis préposée aux bénéficiaires dans une résidence pour personnes Alzheimer. Je les accompagne tout au long de la progression de la maladie. Wow. Puis, je suis étudiante infirmière auxiliaire. Wow, OK. Sinon, dans l'histoire, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir. Non, mais c'est important dans le sens de te coordonner. Moi, je trouve ça super intéressant. Oui. Surtout que je ne savais pas qu'en ce moment, tu étais préposée aux bénéficiaires. Je savais que tu étudiais en infirmière auxiliaire. Oui, mais non, ça fait quatre ans maintenant que je fais ce métier-là. Puis, oui, j'adore ça. Wow, c'est bien cute. C'est vraiment une belle clientèle. Bien, c'est crime. Je veux dire, moi, j'admire vraiment les préposés aux bénéficiaires. Je pense que vous faites un travail mémorable. Donc, là, aujourd'hui, on va vraiment parler d'un événement qui a quand même changé d'avis, en fait, c'est-à-dire un accident de voiture dans lequel tu étais impliquée qui a mené, justement, à un choc post-traumatique, bref, qui a mené à plusieurs traumatismes, on peut l'appeler comme ça, par la suite. Est-ce que tu pourrais me faire un petit résumé du parcours qui a mené jusqu'à cette journée-là, en fait, cette soirée-là? Oui. Dans le fond, il faut savoir que cette année-là, c'est arrivé le 23 juin à la Saint-Jean. Oui. Mais dans le fond, à partir de l'été qui est arrivé avant, j'ai vécu beaucoup d'événements back-to-back. Oh, my God! Pour vrai, c'était... À chaque semaine, il y avait quelque chose de grave, des décès, des... Ben, voyons donc! Mes parents se séparent, je me sépare, tu sais, plein de grosses histoires. Puis ça s'est mis, tu sais, ça me cognait tout le temps. Puis je continuais, je continuais. Là, j'allais à l'école. Puis à un moment donné, il est arrivé une situation au travail que je n'aimerais pas, mais qui a fait que là, j'ai fait... C'est fini, là. J'étais en train de tout lâcher. Fait que là, j'ai décidé de prendre un mois de break. J'ai arrêté mon cours en me disant que je vais recommencer l'année prochaine exactement où je suis rendue. Là, je vais arranger mes choses, je vais me reposer. J'ai pris un arrêt de travail. Ben, t'as bien fait. Oui. Fait que là, au moment où ça, c'est arrivé, ça faisait une semaine que j'étais revenue de mon arrêt de travail. OK, t'avais déjà fait un mois, en fait. Oui, oui. Puis là, t'avais... Là, t'as 21. T'avais quelle âge à ce moment-là? J'avais 18. J'allais avoir 19. OK, parfait. Excellent. Puis, j'allais pas vraiment mieux. J'étais en questionnement sur le suicide. Je pensais vraiment... Tu sais, je m'étais dit, je vais peut-être faire la fin de semaine, puis après, on verra cette semaine. Oh, mon Dieu. J'étais rendue là. Faut quand même savoir, c'est ça. Au moment de l'accident, j'allais vraiment pas bien. Puis je pense que c'est pour ça que ça m'a affectée autant aussi, parce que là, j'étais juste plus là déjà à la base. Ben, t'étais déjà dans une phase où ta santé mentale, justement, allait pas bien. Oui, non, non, c'est ça. Puis ça, c'était tout en lien avec les événements qui s'étaient déroulés précédemment. Oui, oui, c'est ça. À un moment donné, j'étais juste plus capable de suivre. La vie me donnait trop de défis en même temps. Fait que c'est ça. Fait que ce soir-là, j'étais là à Saint-Jean, puis j'étais un peu off parce que j'avais échangé de chiffres avec ma meilleure amie du temps. Puis j'avais un party, puis je voulais y aller. Puis je travaillais, finalement. Oh! Fait que là, t'sais, j'étais un peu off d'aller travailler. Passe-tu pionnée off en fait de ça? Oui, ah, oui, j'étais pionnée. Ah, là, t'sais, j'étais pas supposée travailler, mais bon, regarde, c'est mon engagement. Fait que j'ai fait mon chiffre jusqu'à 9 h. Puis après ça, ben, je suis allée rejoindre mes amis au party. Puis là, dans le fond, juste petite parenthèse, tu, à ce moment-là, t'sais, t'avais vraiment des idées suicidaires, justement. Est-ce que t'en avais parlé à des proches à qui t'avais vraiment gardé ça pour toi? Non, non, j'avais vraiment gardé ça pour moi. Non, j'essayais de montrer que j'allais bien pour pas inquiéter. Il s'est passé des affaires dans ma famille, justement, des choses comme ça. Puis je voulais pas que le monde s'inquiète pour moi parce qu'eux autres, il y avait d'autres choses à régler aussi. Puis ça, t'sais, moi, en même temps, il aurait fallu que j'en parle, vraiment. Mais oui, définitivement. Je pense que c'est ça. Mais t'sais, par chance, là, t'es encore avec nous. Fait que c'est vraiment important. Je suis hors de danger aussi maintenant. Important, bien entendu. Fait que là, on est le soir de la ségeant. Tu t'en vas rejoindre tes amis au party. Oui. Fait que là, le party, il se passe comment? Ça se passe bien? Mais moi, je me souviens, j'étais allée chez nous, me changer super vite. Puis après ça, j'étais allée, il fallait que j'aille chercher mon amie à un party pour se rendre à ce party-là. Puis je me souviens, elle m'a appelée, puis j'ai fait, hi, elle est très saoule. Tu sais, genre, moi, je suis pas sur le même mot de calme, mettons. Fait que là, tu sais, des fois, j'étais bon, OK. Fait que là, en tout cas, je vais la chercher. On se rend au party. Moi, je viens de la campagne, là. OK. Fait que tu sais, c'est dans des rangs, puis tout. Je connais ça. Oui. Je connais ça, je viens de la Beauce. Fait que là. Oui, bien c'est ça, je viens pas très loin de là. Tu vois? Oui. Ah ah, c'est loin et cool. Oui. Les rangs, puis tout, je connais ça. Oui. Fait que là, c'est ça, on se rend un petit party. Là, on était pas beaucoup, puis on était tous autour d'un feu, puis tu sais, on jasait, puis on avait du fun, puis tout. Puis à la base, ce qu'on était supposés faire, c'est retourner dormir chez moi, qui est à peu près à 15 minutes du party. En auto. En auto, OK. Puis parce que dans ce temps-là, mon amie, elle, elle habitait à peu près une heure de là, vraiment à l'extérieur avec son ex. Mais le lendemain, on avait une journée de prévue, fait qu'on avait prévu de dormir chez moi. Puis pendant la soirée, son ex, à mon amie, il l'appelle, il dit, « Ah, c'est parce que le chiot, il est dans la cage, puis moi, j'ai bu, je peux pas retourner coucher à la maison. Toi, t'as-tu une option? » Hein? Fait que là, elle est à une heure de route, là. Puis elle, elle peut pas conduire. Puis là, elle me regarde, puis là, je suis comme, « Ah, petit bébé chien dans la cage, tu sais. » Ça me tentait vraiment pas de faire la route, vraiment pas, mais je me suis dit, pour le petit chien, tu sais. Surtout qu'il était... Mais attends un peu, fait que là, dans le fond, le chien dans la cage, ça, c'est weird. Dans le sens, c'est weird de... Fait que dans le sens qu'il appelle sa copine qui est à une heure de là, tu sais. Fait que là, ton amie, elle te dit, « OK, bien là, on aura pas le choix de retourner chez nous. » Ouais, bien elle me demande, « Y a-tu moyen? » Sinon, on va regarder avec lui si lui, il peut se rendre. Mais j'ai dit, « Bon, regarde, on va le faire, c'est correct. Puis demain, on va revenir dans le coin, puis ça va être ça. » J'avais accepté, j'ai dit, « Mais on prend ton auto, par exemple. » Puis à ce moment-là, t'avais-tu, toi, prévu boire là-bas? T'étais-tu dit, « Yes, c'est pas loin de chez nous, mes parents ou quoi? » Il y a eu un moment... Oui. Bien, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool. En général, j'ai jamais été quelqu'un qui aime ça se saouler, qui aime ça... Mais une fois, une petite canne de temps en temps, c'est sûr, ça me dérange pas. Ben oui, ben oui. C'est fun de temps en temps. Un petit verre. Puis là, c'était la Saint-Jean, puis je me souviens que j'ai eu envie de m'en déboucher une puis me dire, « Ah, tu sais, juste une petite canne. Je retourne dormir à 15 minutes. C'est pas grave. » Mais là, après ça, tu sais, j'étais en train de penser à ça. Mes amis, « Ah oui, tu sais, fais-le. » Tu sais, c'est... C'est comme ça, ça se passe souvent dans les départés. Oui, c'est ça. Puis tout le monde était, « Ah oui, tu sais, c'est pas grave. Juste une canne, puis tout. » Tu sais, là, j'étais comme, « Ah non, tu sais, j'aime mieux pas avec ce qui arrivait. » Tu sais, on était en train d'essayer de me trouver des antidépresseurs qui fonctionnaient. Puis je... Tu sais, avec ces médicaments-là, vu que c'était nouveau, je ne savais pas à quel point je pouvais tomber saoule avec juste une canne. Oui. Fait que là, moi, je me suis dit, « Bon, bien moi, ce soir, je ramène ma meilleure amie. C'est moi qui conduis. Je veux qu'elle soit en sécurité. Fait que je ne me déboucherai pas une canisse, puis je vais... » Tu sais, je veux qu'on revienne les deux en sécurité. Puis si on ne boit pas, bien, il ne va rien arriver. C'est ça que je me suis dit. C'était ça mon raisonnement. Ce n'est pas ça qui est arrivé. Oui, mais en même temps, tu as le bon raisonnement pareil de dire, « Moi, je ne vais pas affecter la vie de quelqu'un d'autre. Je vais prendre sur moi. Je ne vais pas la déboucher sur tes canettes-là. » Puis ça a été très responsable de la part. Oui. Mais c'est fou de se dire après ce qui est arrivé, de dire, « Crime, what the fuck? » Oui. Oui, vraiment. Êtes-vous partie bien tard du party? Non, c'est ça. On avait super du fun. Puis c'est ça qui est quand même vraiment étrange. C'est qu'à un moment donné, on avait du fun. Je me souviens, je jasais avec un de mes amis puis je me suis levée puis j'ai fait, « OK, on part maintenant. » OK. Il fallait qu'on parte maintenant. J'ai dit, « Là, je suis fatiguée. On s'en va maintenant. » Puis mon amie, elle était, « Attends une minute. » Elle abrêtait pour donner des coles à tout le monde pour s'en aller. Ah, mon dieu. Puis elle avait bu un peu. Fait que là, c'est un peu plus long dans ce temps-là. Puis moi, je me souviens, j'étais assise dans l'auto. Il était parti. La porte est ouverte. Puis j'étais, « Faut qu'on parte maintenant. » Puis je ne savais pas, il y avait quelque chose qui faisait. C'est ça qui est étrange. C'est vraiment bizarre. Oui. Puis il fallait qu'on parte. Puis je me souviens, il y avait un de nos amis qui mettait la glaciaire en arrière puis j'avançais déjà l'auto. Lui, il était très hible, je me souviens. Puis j'étais comme, « Ah oui, ferme la porte. Nous, on s'en va vraiment maintenant. » Eh! Oui. Puis là, t'as comme... Fait que là, vous êtes partie. Là, t'as comme eu un... Je ne sais pas, une force qui t'a dit, « Let's go, on part. » T'as été impliquée dans un accident. En fait, compte-moi qu'est-ce qui s'est passé sur la route exactement. Dans le fond, ce qui est arrivé, ça ne faisait même pas 10 minutes qu'on avait pris la route. On est sortis du rang puis les deux, on s'est mis, mon amie à côté de moi, on s'est mis à ne pas filer la route. C'était vraiment étrange. Ce rang-là en particulier, le temps qu'on a fait, on était comme... Il y a beaucoup de chevreuil, il fait vraiment noir. C'est surtout dans un rang. Il n'y a pas de lumière dans un rang. C'est ça. Fait que là, on a comme... Tu sais, je n'avais pas mon auto en plus. Fait que là, j'essayais de gosser pour trouver les hauts puis tout. Puis là, on est embarqués sur la grande route puis je continuais à ne pas filer la route. Puis c'est ça, ça fait à peu près 10 minutes qu'on est partis gros, gros max. Puis on montait une côte qui fait ça puis qui tourne vers la droite. Puis dans le fond, c'est un trois-voix. Il y a deux voies pour nous puis une voie pour le sens inverse. OK. Je regarde mon amie puis je lui dis si jamais je frappe un chevreuil puis que le char perd total, est-ce que tu vas m'en vouloir? Puis là, elle me regardait, elle a dit non, c'est juste du matériel puis il y a un char qui est arrivé face à nous. Moi, j'étais dans la voie complètement à droite. Face à moi, ça s'est passé extrêmement vite. Tu n'étais même pas dans la voie du milieu en plus. Non, 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 j'étais dans la voie à droite. Ah! Oui. Il était face à nous puis là, il nous a évités. Je me souviens, elle avait un Civic. Oui. Puis le char, il a fait ça tellement il a passé vite. Il a déboussolé vraiment. Il était vraiment, vraiment proche puis je me souviens, c'était arrivé super vite. J'ai braqué super rapidement. On a été très impressionnés de l'auto, comment elle a arrêté vite. Puis là, on s'est demandé, est-ce arrivé quelque chose ou, tu sais, ils sont-tu corrects? Puis là, j'ai entendu, bang, comme d'infime. Le char, il n'avait même pas pris le canal encore quand nous, on était arrêtés. Puis là, j'ai fait, oh, OK, il y a eu un accident. Définitivement, oui. Oui. Fait que là, tu sais, c'était comme, là, ça s'est passé super vite puis ça fait pas très longtemps que je me souviens qu'est-ce qui est arrivé. J'ai oublié qu'est-ce qui est arrivé. Pour te protéger, sûrement. Oui, il y avait beaucoup de détails que depuis, mettons, le dernier mois, je me souviens plus. Je pensais que je me souvenais de toutes, mais pas en toutes. Oui. Oui. Fait que là, je me souviens, mon amie, elle m'a dit, appelle le 911. Elle, elle s'était mis nu-pied pour être bien. Fait que là, elle essayait de mettre ses souliers. Puis moi, j'essayais de faire le 911 puis je courais en même temps vers l'auto. Pour aller voir si les passagers, les passagers de la voiture. Moi, je les entendais crier dans le fond, dans l'auto. Puis j'essayais de faire le 911 puis j'étais comme tellement sous le choc puis je pleurais. J'étais comme, je peux pas croire que ça m'arrive, je peux pas croire que ça m'arrive. Puis j'ai dit, il n'y a pas de réseau. Mais dans le fond, c'est pas qu'il n'y avait pas de réseau, c'est que je faisais 8, 2, 4, 1, 8. Je faisais plein de chiffres en espérant pogner le 911 à un moment donné. Wow! Fait que là, mon amie, elle, elle a appelé le 911 puis moi, j'ai continué à courir vers l'auto puis il faut se souvenir, le temps que je courais vers l'auto, je pleurais, je pleurais. Mais à la seconde que mon pied a touché le canal, mon esprit d'infirmière a comme pris le dessus. J'ai arrêté de pleurer complètement puis je suis devenue super professionnelle. Bien, voyons. Oui, c'est comme si mes profs disent on entre en scène là. Oui. Bien, c'est ça que j'ai fait à ce moment-là. Je n'étais plus Alison, j'étais l'infirmière. La seconde que je suis sortie après ça aussi, là, j'ai effondré complètement là. Wow! Quand tu dis le canal, c'est quoi que ça veut dire? Excuse-moi, c'est vrai! Non, 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 excuse-moi. C'est un gros fausset. OK, c'est ça, ils sont tombés dans le fausset. Il y avait un gros fausset avec une falaise de roche. Ah, OK! Eux sont tombés, ils ont comme fait plein de tourbillons puis ils sont tombés à environ 147 km heure de dos sur la falaise. Wow! C'était un pas pire impact. Mais non, mais mon Dieu, mais ça n'a aucun sens. Le bruit était... Ouais, je... Puis... Dans la voiture, il y avait deux personnes? Moi, je pensais qu'il y avait deux personnes au début. Ah! Quand je suis arrivée, parce que l'auto était vraiment rendue écrapoutie, là. OK. Fait que moi, je suis arrivée puis je voyais les deux passagers en avant qui criaient, qui étaient comme... Puis comme dans les films, vraiment, là. Puis là, j'essayais. Puis là, le conducteur, il n'arrêtait pas de dire « Ma blonde, ma blonde, ma blonde! » Puis là, moi, je pensais qu'il voulait l'appeler, sa blonde. Puis là, je n'arrêtais pas de dire que ta blonde, on ne va pas l'appeler tout de suite, là, on est au fait avec le 911, là. Oui. Jusqu'à temps que... Dans le fond, mon amie avec qui j'étais, elle s'appelle Alicia. C'est maïla, là. Oui, mais... C'est drôle, Alicia puis Alicine. OK, good. Alicia m'a dit « Non, regarde en arrière » parce qu'elle était encore sur la route puis elle voyait. Fait que là, je fais juste comme m'étirer puis je vois un corps qui sort de la vitre derrière puis qui baloute, là. OK, dans le fond, elle a été projetée par la vitre arrière. Oui. Donc, sa tête est sortie de la vitre. Jusqu'à peu près entre ses seins, elle sortait de la voiture puis elle pendait. Oui. Étais-tu encore en vie à ce moment-là? Oui. OK. Oui. Fait que là, à ce moment-là, j'ai comme fait « OK, vous, vous êtes capable de sortir de l'auto, là? » « OK, vous êtes correct. » Fait que moi, je suis allée directement en arrière de la voiture. Fait que c'était-tu deux gars? Deux gars en avant. Dans le fond, le conducteur, c'était le chum de la fille derrière puis le passager en avant, c'était le frère du conducteur. Eh boy, OK. Ouais. Fait que là, c'était quand même périlleux monter jusqu'à la victime parce que l'auto était comme suspendue dans les airs un peu aussi avec le faucette. Fait que j'ai grimpé pour aller vers elle puis essayer de la tenir puis de regarder dans l'état qu'elle était. Eh boy, ouais, non, c'est sûr. Ouais. Puis là, justement, tu dis que t'es en mode infirmière, fait que t'as pas le temps de comme process le fait que... Bien, parce que toi, c'était-tu la première fois que tu voyais quelqu'un, justement, qui était autant mal en point? J'ai déjà vu des choses similaires, mais sur des personnes âgées. C'est ça qui arrive. J'ai vu des personnes mal en point sur des personnes âgées. J'y ai accompagné beaucoup de personnes âgées vers la mort, mais jamais quelqu'un qui a exactement mon âge, mettons. C'est ça. Puis suite à un accident aussi. Ouais, c'est ça. Puis le monde me dit, « Ah, tu sais, t'es resté traumatisée de ça puis tu veux devenir infirmière auxiliaires. » Comme si ça n'a pas rapport. Mais moi, ma façon de penser, c'est que les infirmières en urgence à l'hôpital, quand ils ont le corps, ils ont une réunion avant qui disent genre, « OK, ça ne sera pas beau ce qui s'en vient. » Puis toi, bien... Bien, moi, je roulais. C'est ça, tu ne savais pas. Il était 3 heures du matin. Oui, tu ne savais pas. Oui, je ne savais pas du tout. Je n'étais pas préparée à ça. Puis j'ai toujours dit que moi, ma spécialité, c'était la gériatrie, pas les urgences. J'allais faire mes stages aux urgences comme je n'ai pas le choix, mais jamais, jamais, jamais j'allais travailler là. Puis finalement, tu as eu à gérer une méchante urgence. La fille, tu dis justement qu'elle était encore en vie. Est-ce qu'elle te parlait, justement? Elle essayait de crier, mais elle n'était pas capable. Ça sortait juste des sons. Puis je me souviens, elle avait des grands yeux. Puis elle a regardé autour puis elle voyait le conducteur qui a lui tout ce qu'il disait, c'est « mon char, mon char, mon char ». Donc elle voit son chum qui est là « mon char, mon char, mon char ». Puis après ça, je le vois dans ses yeux, elle me regarde puis elle se rend compte que là, il n'en reste pas long à elle. Oh my God! Parce que ça, tu le voyais. Tu sais, je la tiens dans mes bras puis je vois comme ses yeux bouger puis regarder puis essayer de crier. Puis je le vois qu'à un moment donné, elle réalise qu'est-ce qui arrive là. Oh my God! Puis pendant ce temps-là aussi, il faut savoir que moi, je nommais, tu sais, avec Alicia au téléphone, tu sais, elle appelait le 911. Elle était avec les dispatchers. Moi, je notais tout ce que j'étais capable de voir. J'étais comme, OK, bien, tu sais, elle a un pouls très, très, très faible. Tu sais, elle avait une grosse plaie ouverte au crâne en arrière. On voyait son cerveau. Wow! Tu sais, fait que là, j'y lançais toutes ces informations-là puis elle, elle les répétait au dispatcher. Puis elle, elle est encore, tu sais, elle est restée pas mal sur le bord de la route tout le long. Sauf une fois, elle est descendue venir me porter quelque chose pour sa plaie. Puis là, à un certain point, à un moment donné, j'ai juste réalisé que son pouls, on le sentait vraiment de moins en moins. Oh my God! Fait que là, j'ai juste fait des yeux à Alicia puis elle a compris. Parce que là, on avait vu l'état dans lequel le conducteur puis le passager étaient. C'est ça. Est-ce qu'il y avait bu, justement? Oui. OK, c'est ça. Puis on ne savait pas à ce moment-là, mais on voyait que c'était des spéciaux un peu. OK, oui. Bien, sachant que le gars, il est pas après sa blonde. Oui, bien, juste ça, tu sais, ça en disait long. Puis il avait envie, tu sais, pas d'être agressif, mais un peu, là. Fait que là, on... OK. Moi, je... Alicia, elle a compris dans ma face, tu sais, j'ai dit... Elle a compris juste avec mes non-verbaux qu'on n'allait pas y dire que c'est amoureux. Ah, OK, c'est ça. Pour pas qu'ils paniquent puis qu'ils soient fâchés après nous, quelque chose comme ça. On ne savait pas, on ne les connaissait pas, là. Fait que là, tu sais, je le voyais dans ses yeux que comme ça allait de moins en moins bien. Fait que là, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce que je savais. C'est-à-dire l'accompagner. Parce que là, je le voyais, il est 3h17 du matin. On est au fin fond d'un rang. Le dispatcher vient nous dire, il part de telle ville. Ça, c'est 40 minutes. Oh, my God! Fait que... Puis elle perdait-tu du sang, à ce moment-là, de sa plaie ouverte, sûrement? À la fin, j'étais couverte de sang. Oh, my God! Mes vêtements étaient terminés. J'avais des morceaux aussi d'aile sur moi. Oui. C'est... Vous, c'est ça, vous avez accompagné jusqu'à la fin que les ambulances, les policiers arrivent? Oui, juste les ambulanciers. Pompiers sont arrivés en premier. Pompiers, oui, en premier répondant. Dans le fond, tu sais, c'est ça, j'y ai flatté les cheveux. J'ai dit, je vois que ton chum en ce moment. J'ai dit, il n'a pas l'air à prendre soin de toi, mais moi, je suis là, moi, je vais m'occuper de toi. Puis je suis sûre qu'à quelque part, ta mère, elle t'aime. Oh, my God! Puis j'y ai flatté les cheveux, puis à un moment donné, ça, c'est fini. Elle a juste... Elle a arrêté de bouger, elle a arrêté de crier. Il y a eu un certain bout que je pense que c'est les nerfs qui réagissaient encore, là. OK. Mais c'est ça, puis après ça, je l'avais encore dans mes bras jusqu'à ce que les pompiers, ambulanciers... Ils sont tous arrivés d'un coup, par exemple. C'est ça qui est impressionnant, là. Le pompier, le chef pompier qui était avant premier, il a eu peur parce que c'est le père d'un de nos amis. C'est une petite région. Oh, my God! Ça fait qu'il pensait dessus, genre... Ça fait que là, il a regardé Alicia, il a dit, t'étais-tu dans l'auto, là? Oui. Puis elle a dit non, non. Ça fait que là, il est comme, il est venu. Wow. Puis là, c'est ça, ils ont déclaré le décès directement sur les lieux. Là, on l'a lâché pour qu'ils prennent des photos pour l'enquête, puis... Oh, my God! Tu sais, ils n'ont rien tenté, ça ne servait à rien, là. À ce moment-là, vous, vous avez dû parler, je suppose, bien, aux policiers. Quand tu fais un accident, tu dois, je pense, soumettre une déposition, I guess? Oui. C'est arrivé le lendemain. Dans le fond, quand tous les policiers, je te dis, ils sont arrivés, à un moment donné... Quand je suis arrivée dans le canal, là, il y avait, genre, à peu près 30 véhicules d'urgence, là. Ah, OK. Tout en même temps. Tout en même temps, mais je ne les ai jamais vus arriver. Puis tout, là, tu sais, moi, j'étais tellement concentrée sur la victime. Quand je suis sortie du Fossette, là, j'ai... J'ai paniqué, là. J'ai fait une petite crise d'anxiété. Mais c'est normal. Mais c'est comme s'il n'y avait aucun personnel d'urgence qui était là pour nous. Oui, c'est comme... Ils étaient tous après la victime puis les deux qui étaient dans la voiture parce qu'ils couraient un peu partout. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient. Ah, oui. Oui, ils ont eu de la misère un peu à les attraper, là. Wow. Bien, peut-être sûrement parce qu'ils savaient que ce qui s'en venait, ça n'allait pas être positif pour eux. Oui, bien, nous, ils nous avaient dit qu'on leur avait demandé, en attendant, que les véhicules d'urgence arrivent. Il y a eu comme un gros silence. On est au milieu de la rue. Il n'y a aucune voiture qui a passé tout le long, là. Fait qu'on était juste les cinq. Fait que le six, en tout cas. Puis mon amie, elle a dit, tu sais, c'est la Saint-Javre. Avez-vous bu une petite bière, quelque chose comme ça? Il a dit, ah, deux, trois. Puis plus le temps avançait, cinq, six, puis ça montait, là. Fait qu'on n'a jamais su dans quel état ils étaient, mais ils en avaient beaucoup trop bu pour conduire, disons, là. C'est fou. Puis, fait que là, cette même soirée-là, vous n'êtes pas retournés... Êtes-vous retournés chez votre amie, finalement? Non. Les policiers, ils m'ont laissé conduire. Ils m'ont laissé partir. Moi, j'ai fait ma crise d'anxiété sur le bord d'une ambulance. Puis après ça, j'ai fait, là, avez-vous encore besoin de nous? Ils ont dit non. Fait qu'ils ont pris nos numéros de téléphone. Moi, j'étais tellement sous le choc que je n'ai même pas donné le bon numéro de téléphone. Ils ont dit, est-ce que c'est elle qui conduit en pointant à mon amie? Moi, je l'ai commis. Si tu l'avais vue il y a deux heures, tu ne voudrais pas qu'elle conduise maintenant, tu sais? Fait qu'ils ont dit, ah, bien, OK, allez-y, tranquillement. Mais c'est fou parce que, tu sais, clairement, clairement, tu vois un accident. Clairement, tu es en état de choc, là. Puis, bye-bye. Moi, ça me fait capoter. Il faudrait qu'il y ait un support mental, émotionnel, psychologique, en fait, disons ça, après un accident. Oui. Il y a trois ambulanciers qui étaient présents sur l'accident et qui ont demandé de l'aide après. Ben oui, à cause que... À cause que c'était vraiment pas une belle scène, là. Ben non, c'est ça. Puis moi, ils m'ont laissé partir, là. Ben, sachant que tu étais comme toute pleine de descente, en plus, ça me fait capoter, tu sais. Ouais, fait que là, on s'est rendu jusqu'à chez une de nos amies qui n'était même pas à un kilomètre. Je pense qu'après une demi-heure, me rendre là, tellement je roulais pas vite puis que je tremblais, là. Ben, c'est sûr. J'étais en état de choc, là. En plus, tu viens de dire, j'aurais pu me faire foncer dedans aussi, là. Oui. Tu sais, c'est... Si ça avait... S'il avait pas donné le coup de volant, qu'il aurait fait en sorte qu'il s'était ramassé dans le canal, c'était sur vous que ça tombait, tu sais. Oui, je me suis réformée aux enquêteurs, puis on était à moins d'un mètre de se faire rentrer dedans, face à face. Oui, c'est vrai. Fait qu'il était vraiment proche. Puis s'il nous rentrait dedans, nous, c'était terminé, là. Ben, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est vraiment face à face, tu sais. Oui. Fait que là, vous êtes allée chez votre amie. On a appelé la mère Alicia qui est venue nous chercher. On est allée chez elle. Puis le lendemain matin, les policiers de la SQ nous ont appelés pour qu'on aille donner notre déposition. C'est allé dans l'après-midi. Entre-temps, ma mère est venue me rejoindre. Elle voulait venir. Moi, je l'ai appelée sous le coup, direct après l'accident. Oui. En grosse panique. Puis j'étais même pas capable de dire qu'est-ce qui était arrivé, là. Fait qu'elle voulait descendre. Elle, elle habite à deux heures de chez moi. Elle voulait descendre tout de suite. Puis j'étais, non, il va t'arriver la même chose. Fais pas ça, puis tout. Fait qu'elle a respecté ce que je voulais. Fait que je voulais qu'elle attendre qu'il fasse clair. Elle a probablement pas plus dormi, là. C'est sûr que non, tu sais. Elle est venue me rejoindre. Elle est venue avec nous au bureau de la SQ aussi, là. Puis quand tu déposes une déposition, tu fais juste dire c'est quoi qui s'est passé, puis c'est tout? Oui, c'était pas mal assez friendly, là, comment ça s'est passé, là. La policière était vraiment, vraiment fine, puis elle faisait des jokes, puis pour nous détendre, parce qu'elle voyait, tu sais, plus on racontait l'histoire, puis elle se rendait compte que, tu sais, c'était quand même plus intense que... Plus intense que juste, on a vu un petit accrochage, là. Les premiers jours, là, ça s'est passé comment? Tu le savais-tu que t'étais en état de choc, toi, ou tu... Je l'ai remarqué assez vite. Sur le coup, je pensais pas. Moi, j'ai appelé mon boss pour lui dire, bien, je peux pas, il faut que j'aille au bureau de la SQ, je peux pas rentrer ce soir. Mais je vais être là demain. Oh my God, OK, fait que toi, t'étais déjà... Moi, j'étais, non, non, toi, t'es chill, puis c'est ça. Puis moi, j'avais surtout hâte d'être toute seule. C'est étrange, mais je suis quelqu'un quand même d'assez solitaire. Puis là, il y avait, tu sais, ma mère qui était avec moi, mon ami, la mère à mon ami, tu sais, tout le monde nous appelait, puis tout. Puis parce qu'on a beaucoup d'amis aussi qui étaient au party, qui sont dans les pompiers volontaires. Donc, ils ont eu le call. Comme quoi, il y avait un accident dix minutes après que nous, on était partis. Fait qu'on a beaucoup d'amis qui ont eu très peur. C'est normal. Qui étaient certains que c'était nous. Qui étaient... Parce que là, ça disait qu'il y avait une victime. Fait que là, victime de 19 ans. Fait que là, eux autres, ils ont tous fait les liens, puis ils pensaient que c'était moi, là. Wow. Ouais. Ça a dû faire un enquête, tout ça. Oui. En fait, vu qu'il y a eu un décès. Oui, la route a été fermée deux jours. OK, c'est ça. Toi, t'as-tu eu à faire une déposition à la cour ou... Non. Non, dans le fond, il y a eu une enquête. Il y a eu plusieurs... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Comme là, ils arrivent, ils disent... Ah, je sais ce que tu veux dire, mais honnêtement, je n'ai aucune idée, mais je le sais ce que tu veux dire. Ils disent c'est quoi les accusations envers... Comme là, dans ce cas-là, c'était le conducteur. Puis là, il décide. Tu déclares coupable, non coupable. Puis à chaque fois, il repoussait. Soit il ne se pointait pas ou soit il disait non coupable, non coupable. Wow. Puis à mon ligne, il est venu un point que la procureure, elle lui a dit... Je suis désolée, mais là, c'est ta dernière chance. Si tu veux que je te laisse une chance puis que tu aies une peine allégée, si tu déclares non coupable aujourd'hui, bien, tu n'en auras pas de ça. Il a déclaré non coupable. Oh, oui? Oui. Malgré les avis de la juge? Oui. Wow. Finalement, il a fini par se déclarer coupable. Je ne sais pas trop si c'était dans un comme ça ou c'est rendu par lui-même. Je ne sais pas trop l'histoire, mais je sais qu'il a terminé, que là, il est en attente de sa sentence pour ses quatre chefs d'accusation. Est-ce que tu peux dire c'est quoi les quatre chefs d'accusation? Je ne les sais pas par cœur. Je sais qu'il y a conduite dangereuse. Oui. Parce que, dans le fond, il roulait trop vite, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Conduite avec les facultés affaiblies. Son auto n'était pas assurée, pas plaquée. Ah, OK. Fait qu'une autre affaire, mon Dieu. Il y en a une autre, mais tu sais, je sais qu'il y en a... Dans un de ses trucs, c'est causant blessure sur ses proches ainsi que la mort, quelque chose comme ça. Oui, bien oui, bien, ça fait du sens, tu sais. Oui. Donc là, toi, pour en revenir au premier jour de l'événement, toi, tu appelles ton boss, puis tu penses que tu vas travailler le lendemain. Finalement, le lendemain, tu es allée travailler. Non, bien c'est ça. Quand je suis arrivée chez nous, là, on tombe que là, c'est vraiment le 24 juin. OK. Fait que c'est la Saint-Jean. Puis, il s'est mis à avoir des feux d'artifice dans ma ville. OK. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Alors, je me suis mise à paniquer à chaque feu d'artifice, le pouf que ça faisait. À cause de ça te rappelait. Puis là, ça me faisait des flashbacks du bruit de l'auto qui faisait l'accident. Je me souviens, je me suis juste cachée en dessous de mon lit avec ma grosse couverte, puis je me suis mise à trembler. Wow, wow. Puis là, une de mes amies, l'amie avec qui j'avais changé mon chiffre, elle m'a appelée, puis c'était quelqu'un, c'était comme ma grande-sœur, là. Puis, elle m'a appelée, puis elle me dit « Non, ça ne marche pas, je vais m'arranger pour partir plus tôt du travail, je t'amène à l'hôpital maintenant, là. » Oui, parce que là, tu n'étais clairement pas… J'étais en état de choc, là. En plus, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que déjà, en plus, même avant cet événement-là, ça n'allait pas bien, tu sais. Fait que cet événement-là, ça leur mit comme du crémage par-dessus, comme… Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui a fait que j'en suis restée autant… Marquée. Bien, ça a été encore plus difficile de m'en remettre, on dirait, parce que je n'avais déjà pas les capacités mentales pour surmonter à ça, là. Fait que là, elle m'a amenée à l'hôpital, ils m'ont fait passer tout de suite, ça n'a pas été très long. Tu leur as dit, en fait, qu'est-ce qui s'était passé, puis… Oui, je suis tombée, c'est ça. Je suis tombée sur le médecin qui a déclaré le décès de la victime la veille, donc ils savaient un peu qu'est-ce que j'avais vu, là. Puis là, mon amie, elle a dit, tu sais, il faut savoir que, tu sais, c'est quelqu'un qui est déjà, tu sais, un peu à risque de suicide, qui, tu sais, qui ne va pas bien, là. Fait que lui, il a fait « Oh, OK ». Il m'a donné des calmants tout de suite parce que ça faisait… Tu sais, à ce moment-là, ça faisait deux jours que je n'avais pas dormi encore, là. Oh my God! Oui, à peu près, parce que là, pendant l'accident, après ça, on est allés au bureau de la SQ, j'ai toujours pas dormi, moi, dans tout ça, là. Oui, bien, tu devais… Est-ce que, justement, dormir, c'était quelque chose qui était difficile? Dans le sens que, là, je sais que tu n'as pas dormi pendant deux jours, mais les premières nuits, ça… Bien, même encore aujourd'hui, je fais des cauchemars à chaque fois que je m'endors, là. Wow! Oui. Fait que t'endormir, pour toi, c'est… c'est épeurant. Oui, oui, vraiment, c'est très anxiogène. M'endormir, surtout, là, je fais des gros cauchemars de flashback, puis ça me réveille tout de suite. Hum. As-tu été diagnostiquée avec un choc post-traumatique, justement? Oui. Dans le fond, ça prend trois mois pour… après un événement très… OK. Si tu as les symptômes, là, ils peuvent te dire que tu as un choc post-traumatique. OK. Mon médecin, elle m'a suivie directement dès le début, après que je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont dit, tu es vraiment à risque de ça, surveille les symptômes, parle à ton médecin. Fait qu'elle, elle avait déjà fait la demande en psychiatrie à l'hôpital. Fait qu'il y a trois mois, pile plus tard après l'accident, j'ai eu mon diagnostic de choc post-traumatique. Ouais. Wow, ça vient avec quoi, les principaux symptômes d'un choc post-traumatique? Moi, j'ai eu pas mal tous les symptômes. Je les ai googlées, il ne va pas long, puis je réalise qu'il y a eu des comportements que je ne pensais même pas que c'était un symptôme, puis finalement, c'est ça. Les cauchemars, ça a été vraiment... ça a été vraiment ça, le pire. Je me suis mise à éviter tout ce qui pouvait me faire peur. Parce que j'avais peur de vivre cet événement-là. Fait que j'ai arrêté d'écouter des films, parce que dans les films, souvent, il y a des accidents. J'ai... tu sais, les premiers mois, mettons, au début, tout ce que je faisais, c'est lire. C'était l'affaire qui ne me faisait pas peur, puis même à ça. Fait que je sortais plus, je... je faisais plus rien, parce que j'avais peur de revivre ça. Je me suis mise à développer une grosse anxiété sociale à cause de ça, parce que je n'étais plus capable d'aller dans un lieu public, juste aller chercher mes médicaments après être allé à l'hôpital. J'ai fait une grosse, grosse crise d'anxiété, parce qu'il y avait juste trop de bruit. Oui. C'est fou, parce que... Tu sais, tout, comme tu le disais, tu sais, oui, je suis une infirmière... J'ai étudié pour être infirmière auxiliaire, mais ce n'est pas parce que tu étudies là-dedans que ça prévient un choc post-traumatique. Non, vraiment pas. Puis c'est même des infirmières qui ont travaillé toute leur vie à l'urgence. Des fois, il y a des choses qui vont les traumatiser aussi, là. C'est pas... Bien, t'es... Bien, 100 %. Puis tu sais, aussi, la situation que t'as vécue, tu sais, c'est pas... C'est unique, là, dans son genre, tu sais. Je suis curieuse de savoir, ton rapport après l'accident avec la mort a-tu changé, tu sais, dans le sens qu'avant l'accident, t'avais des idées suicidaires. Est-ce que ça l'a continué ou... Oui, ça l'a continué. Oui, vraiment, parce que je pense que c'est surtout le fait que, quand on était dans le fausset, que, tu sais, on attendait que les ambulanciers arrivent, là, Alicia, à un moment donné, on demandait « qu'est-ce qui est arrivé? » Tu sais, pour... Tu sais, c'est arrivé vite. Savez-vous ce qui s'est passé? Il a dit « je sais pas trop, tu me pointes, t'étais dans ma voie. » Moi, sur le coup, tu sais, il faut se mettre à ma place, il est 3 heures du matin, il y a une fille qui est à peu près pas mal démembrée, décédée dans mes bras. Il me dit « t'étais dans ma voie. » Il est 3 heures du matin, j'ai-tu dévié, moi, là, là? Tu sais, j'avais pas mon auto. Tu sais, des fois, le soir, on dévie un peu, puis tout. Fait que moi, je me suis mis à me poser vraiment beaucoup de questions, si c'était de ma faute, l'accident. Puis après ça, je me suis mis à me dire pourquoi c'est pas moi qui est morte, puis que c'est elle qui est morte, parce que moi, je voulais mourir, puis elle, c'était quelqu'un, elle avait une maladie, puis elle voulait vivre. Oh my God! Fait que je me suis mis à me sentir super coupable, comme si j'avais pris sa place. C'est pas comme ça que je devrais penser, là. Non, vraiment pas. Mais sur le coup, moi, c'était comme ça que je me sentais, puis j'étais comme peut-être que, tu sais, ça aurait pu être différent. Je sais pas si j'avais conduit correctement à ce qu'il... J'étais à ma place, là, sur la route, là, c'était lui. Ça a été prouvé, mais j'ai encore de la misère même aujourd'hui à me dire que c'est pas de ma faute, l'accident. Fait que ça s'est juste mis à empirer. Je me sentais vraiment mal. J'aurais-tu pu la sauver? Qu'est-ce que j'aurais pu te faire de plus, tu sais? Mais en même temps, si je l'avais sauvée, elle serait probablement en fauteuil roulant, paralysée, tu sais. De toute façon, tu peux pas le savoir. Je sais pas. Puis c'est ça qui arrive, c'est que tu peux pas t'en vouloir. Tu sais, toi, t'as décidé cette soirée-là, au contraire, de prendre la sage décision de pas t'ouvrir la canette, tu sais, tu comprends? Tandis que lui, en fait, le conducteur, il avait les facultés affaiblies. Il a conduit dangereusement. C'est pas de ton ressort, tu sais. Puis c'est ça qui est triste, tu sais. Oui. Parce que son comportement a eu un impact, oui, sur la victime, a eu un impact sur toi, a eu un impact sur ton ami, je sais pas, tu sais. Mais c'est là que tu vois à quel point le comportement d'une seule personne peut engendrer des traumatismes avec tellement de personnes, tu sais. Oui, oui. D'ailleurs, ton amie, elle, parce que c'était toi qui étais comme plus vers l'accident, ton amie, elle, comment elle s'en est sortie? Est-ce qu'elle... Elle a vécu totalement l'opposé de moi. Elle a vécu en essayant d'oublier, dans des parties, dans... On l'a vécu extrêmement différemment. Puis on s'est éloigné un peu à un certain moment à cause de ça. Bien, moi, je m'étais renfermée sur moi-même. Fait qu'on s'était éloigné beaucoup. Là, on s'est rapprochée, on est revenu super amie comme avant. Mais il y a eu peut-être une année qu'on était de moins en moins proche parce qu'on le vivait complètement différemment. Bien oui. Puis elle était dans une relation qui faisait qu'elle pouvait pas trop parler de ses émotions puis tout aussi. Fait qu'elle les a comme juste tassées. Des fois, on s'en reparle, mais c'est vraiment rare, là. C'est vraiment, vraiment rare. T'as-tu consulté un psychologue pour le choc post-romatique, justement? Oui. Au début, j'allais voir ma psy. Bien, c'était déjà prévu que j'en voie une. Le rendez-vous était dans la semaine après l'accident. OK. À cause de tout ce qui était arrivé, j'avais recontacté mon ancien psychologue. au début, je la voyais deux à trois fois par semaine, sachant qu'elle habitait à une heure et demie de chez moi. Tu sais, je faisais la route à tout. Wow, OK. Tu faisais la route et tout. Wow. Fait que pendant un mois, ça a été ça. Tu faisais la route, c'est toi qui conduisais? Oui. Wow. OK. Bien, je suis curieuse de savoir reprendre la voiture, reprendre le volant. La première fois, ça a été comment? C'est étrange à dire, mais l'accident est arrivé avec la voiture de mon amie, pas avec ma voiture à moi. Fait que moi, quand j'ai repris, puis c'était important pour moi de reprendre le volant le plus tôt possible parce que je ne voulais pas... Moi, je suis quelqu'un qui se déplace beaucoup. Fait que je ne voulais pas que ça m'empêche... D'avancer. D'avancer, ne pas pouvoir me déplacer par moi-même. La première fois que j'ai repris le volant, c'était... Mon auto était chez mon amie qu'on avait laissée. Ma mère est allée me porter là. Je suis retournée chez nous. Ça, c'était le lendemain avant que je donne ma déposition. Oui, oui, oui. Ça s'est bien passé. Le surlendemain, je suis allée chez ma grand-mère qui habitait quand même un peu plus loin. Puis je me souviens, j'ai entendu des pneus crisper. Ah! Puis là, tu... Puis j'ai comme... C'est comme... C'est vraiment comme dans les films. Ça fait fou, 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 de même. Puis tu as comme des images qui t'apparaissent puis tu ne vois plus rien. Puis après ça, ça s'est mis à super bien d'aller. Puis mon auto, c'est comme devenu ma sécurité. Ah oui? Oui, c'est spécial. Puis là, tu sais, c'est une vieille voiture. Je l'ai vendue. J'attends de recevoir ma nouvelle voiture. Puis j'ai de la misère parce que c'est ma sécurité. À cause de plus ta... Ce n'est pas ta voiture. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle. Oui. Mais c'est ça. Faire de la route dans ma voiture, c'est correct. Quand j'ai repris l'auto de mon ami, parce qu'il arrivait souvent qu'on échangeait d'auto, j'ai eu de la misère. Puis à la base, j'étais supposée racheter cette auto-là. Puis je ne l'ai pas rachetée finalement. Oui, je comprends. Puis oui, parce que tu as associé cette voiture-là à un événement traumatique. Oui, les premières fois qu'après un party, j'ai conduit cette auto-là. Puis que mon ami était assis à côté de moi dans le noir, j'ai vraiment eu de la misère. Mais c'est ça. Avec le temps, ça s'est replacé. Mais je n'ai jamais eu, à part ces petits événements-là, je n'ai jamais eu de traumatisme à conduire encore. En même temps, tant mieux, parce que je pense que c'est assez ce que tu as. Tu as assez de traumatisme. Dans le sens, je sais que c'est encore présent aujourd'hui que tu as encore des cauchemars, tu as encore des terrains nocturnes et tout. As-tu quand même trouvé des solutions qui ont fait en sorte que tu allais mieux? Ça a été le temps. Ça a été très long. Je trouvais ça très difficile aussi, parce que je ne trouvais pas de moyens. J'ai essayé de m'échapper de mes souvenirs. J'essayais de trouver des moyens, puis je n'en trouvais pas. Je commence à m'en remettre. Ça fait peut-être six mois que ça va vraiment mieux. Ça a pris un an et demi que j'étais renfermée sur moi-même. J'avais peur de tout. Puis je n'avais pas de moyens du tout d'oublier ce qui était arrivé. J'essayais, j'en parlais à ma psy. Ça ne marchait pas, puis je trouvais ça difficile, parce que moi, je voyais le conducteur de l'accident qui continuait de vivre sa vie. OK. En plus de ça, c'est... Oui, il s'est refait une blonde super rapidement. Il faisait le party. Moi, j'étais comme... Je vis mes meilleures années, les meilleures années de notre vie. Oui, oui, oui. Je les vis enfermées chez nous, à avoir peur des gens. C'est fou, pareil. C'est ça que j'ai trouvé dans les plus difficiles aussi. C'était ça. C'était comme... Moi, j'ai pris la bonne décision ce soir-là, mais lui, il n'a pas pris la même décision que moi. Puis à cause de ça, moi, j'ai quand même manqué un an et demi de ma vie. Il aurait pu s'en passer plein des choses. Moi, je l'ai vécu vraiment difficile à cause de ça aussi. C'est ça. Bien oui, puis je pense que justement, ton histoire vient justement mettre de l'accent sur le fait que si tu as bu cette soirée-là, un taxi peut éviter tellement de traumatismes à plein de monde. Oui, c'est ça. Autant à toi qu'à d'autres. C'est ça. Moi, j'ai souvent... Souvent, t'es la petite maman du groupe à essayer de raisonner les gens. Moi, mes amis de gars, je me souviens, ils disent souvent... Oh, mais tu sais, si je prends mon char sous, si je fais un accident, il y a juste moi que je tue. Oui, mais c'est ça. Bien, ça ne veut pas dire... Si tu frappes une minivan avec un rempli d'enfants... Hum... Bien voyons, si tu peux frapper n'importe qui, si il y a quelqu'un qui traverse la rue, tu sais, c'est pas juste de... Ça t'appartient pas juste à toi. Non, c'est ça. Si tu mets la vie des autres en danger. C'est vraiment, vraiment ça, oui. Fait que je pense que c'est vraiment important de mettre l'accent là-dessus, tu sais, de se dire, « Hé, crème, oui, peut-être que ça va me coûter 50 piastres de taxi, mais reste que 50 piastres, c'est mieux que de faire perdre la vie à quelqu'un, de perdre la vie, tu sais. » Oui, oui, vraiment. Puis avec toutes les... Puis toi, tu sais, tu dois avoir des traitements par rapport à tout ça, tu sais. Bien d'ailleurs, est-ce que tu vas encore ta psy? Oui. Oui, je la vois environ, là, c'est aux deux semaines, mais ça a été pendant un an et demi à toutes les semaines, au moins une fois par semaine, que je la vois aux deux semaines. Bien oui, puis, bien, crème, aux deux semaines, je veux dire. Puis est-ce que, justement, ça t'aide quand même, tu sais? Oui. Oui, vraiment, elle m'a fait faire beaucoup de progression par rapport à ça, que j'aurais pas été capable, des réflexions que j'aurais pas été capable de faire moi-même, là. Elle m'a vraiment beaucoup aidée. C'est elle aussi qui m'a amenée à voir que... J'ai rencontré... Bien, je peux dire son nom, là, Joliane, la victime. Je l'ai rencontrée pour l'accompagner vers la mort. C'était ça, comme peut-être, ma mission que j'avais à accomplir dans cette histoire-là. Puis probablement qu'elle aurait fait la même chose pour moi. Puis c'est quelque chose, c'est une phrase qui a tellement fait la différence pour moi dans ma guérison, là. C'était vraiment, OK, ouais, tu sais, j'ai fait ce que je sais faire. C'est mon métier de faire ça, accompagner les gens vers la mort, là. Tellement, puis... Je veux dire, Joliane, elle aurait peut-être pas eu cet accompagnement-là si t'avais pas été là. Non, non, je penserais pas, non. Peut-être qu'elle avait... Je veux dire, elle se sentait en sécurité, sachant que t'étais à côté, tu sais. Moi, je pense que oui, là. Puis c'est ça qui est beau dans le sens que t'as su faire ton travail malgré la situation comme super traumatisante, tu sais. Puis là, justement, encore là, aujourd'hui, c'est ton métier, là, d'accompagner les gens vers la mort. Là, as-tu une... As-tu une vision où, quand tu travailles, tu te revois-tu à cet événement-là ou t'es capable de faire la coupure quand t'es au travail? Non, c'est vraiment... Ça m'est arrivé une seule fois de moins bien filer après une situation. Sinon, toutes les fois qu'il y a eu des soins palliatifs ou il y a eu des situations à mon travail, ça allait bien. Ça allait super bien. Je fais mon travail et tout. Puis je fais pas le lien, sauf une fois que la madame a fait une crise de coeur puis elle m'a pris le bras puis elle m'a regardée avec les mêmes yeux que Joliane. Là, j'ai eu un petit deux secondes que j'ai eu des flashbacks, mais après ça, je suis revenue correct aussi. Je savais que c'était pas la même chose. La madame avait 100 ans, là, tu sais. Puis c'est ça, c'est différent, là. Bien aussi, parce que Crème, t'avais 19 ans. Tu te dis, mon Dieu, ça aurait pu être moi à la place. T'es capable de te mettre à la place parce qu'elle a quasiment le même âge ou comme dans lui, elle est jeune, tu sais. Ça fait que c'est ça. Puis est-ce que ton rapport à l'alcool aussi, tu sais, je sais que tu buvais pas beaucoup à la base, mais est-ce que c'est quelque chose qui est traumatisant pour toi de... Quand tu vois des gens boire, c'est-tu comme... T'en fais-tu ta mission d'être comme... Non. Non, vraiment pas. J'ai même eu une petite part sous ce que je buvais un peu plus. Tu sais, c'est dans l'optique d'oublier. J'ai essayé plein d'affaires pour oublier. Je suis pas restée là... Ça a pas fonctionné. Puis j'ai vu que ça amplifiait mes symptômes définitivement. Fait que j'ai arrêté ça. Mais tu sais, j'ai... Mon entourage boit de l'alcool puis ça me dérange pas. C'est quand ça parle de prendre son auto, là, ça vient me chercher, par exemple. Bien, c'est normal. Ça vient, oui. C'est 100 % légitime. Puis comment tu vois le futur dans le sens... T'es-tu confiante que la guérison est sur le point d'arriver ou elle va arriver un jour? Je pense que je vais rester marquée toute ma vie. Pour vrai, je pense qu'il y a des choses que... Tu sais, j'entends encore des bruits de pneus. Tantôt, si je retourne chez nous puis je les entends, je vais encore avoir très peur. Puis je pense que ça va rester quand même une grosse partie de ma vie. J'oublierai jamais la victime non plus. Mais je pense que je suis une bonne voix, par exemple, pour aller vraiment de mieux en mieux. J'ai un très bon entourage qui m'aide aussi puis qui me supporte là-dedans. Tant mieux. Bien aussi, juste, je pense... Bien, tu sais, là, je dis ça, mais le fait d'en parler, peut-être... Je pense que j'encourage toutes les personnes qui écoutent le podcast qui ont vécu un choc post-traumatique ou qui vivent en ce moment un crime. En parler, je pense que ça vient au moins... Faire respirer la personne un peu plus, tu sais. Oui, vraiment. Puis c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Puis ça aurait pu être très grave, là. Bien oui. Ça aurait pu... C'est ça. J'en ai pas parlé, puis... Bien, ça a été l'heure avant que j'en parle. Maintenant, j'en parle vraiment de plus en plus. Puis le monde autour de moi commence à savoir cette histoire-là. Mais au début, je voulais vraiment, vraiment pas en parler. Puis je pense que c'est ça qui a fait que ça a été très difficile de m'en remettre aussi parce que j'ai tellement tout gardé pour moi que le monde autour de moi ne savait même pas que je n'allais pas si bien que ça. Puis moi, bien, à tous les soirs, ça n'allait vraiment, vraiment pas bien. Puis je ne le disais pas. Fait que le monde autour de moi ne pouvait pas essayer de m'aider. Oui, bien, c'est ça qui arrive. C'est que la maladie mentale, mettons, ça n'a pas de visage. Puis c'est ça qu'on dit tout le temps. Tu dis, moi, j'avais des idées suicidaires, mais personne ne pouvait nécessairement le savoir. Puis c'est de là que c'est quand même important de s'informer de ses proches vraiment, comment ils vont. Parce que ce n'est pas parce que de l'extérieur, ils ont l'air tous heureux que c'est de même que ça se passe en dedans. Oui. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à dire ou juste tout simplement quelque chose que tu voudrais que les gens retiennent de cet épisode, en fait? Tu peux prendre ton temps de réfléchir. On n'est pas prêts. Je ne sais pas. Bien, c'est ça. C'est sûr qu'il faut y penser à deux fois avant de prendre l'alcool puis prendre le volant après parce qu'on ne sait tellement pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis la vie est tellement courte qu'un accident, ça arrive tellement vite. Puis il faut faire attention à notre vie. Bien, il faut penser aux autres, il faut penser à nous puis il faut penser aux répercussions que ça peut avoir. Merci beaucoup d'être venue jaser sur mon podcast. Ça me fait plaisir. C'est cet événement qui est difficile pour toi puis je te remercie d'avoir pu en parler avec moi. Ça me touche que tu me fasses confiance. Merci beaucoup. Puis merci beaucoup à tout le monde qui ont été là pour l'épisode. Pour vrai, je pense que chacun, chacune de mes invités ont tous leur parcours tellement unique. Mais je pense que ça peut justement vraiment permettre à d'autres personnes qui nous écoutent d'avancer dans leur propre processus. Si par exemple, vous vivez un choc post-traumatique. Je vous encourage vraiment à prendre soin de votre santé mentale. Je vais mettre des ressources en barre de description. Puis sinon, nous, on va se revoir la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Merci tout le monde. Je vous aime. J'ai eu un buzz de cerveau, mais je vous aime. Bisous!